Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais un peu vous parler des paires que je vous déconseille d'acheter. Il y en a vraiment pas beaucoup, mais en fait je me base sur mon expérience personnelle, mon vécu, pour vous déconseiller ces paires. Comme j'ai dit, c'est personnel, donc ne me prenez pas à cœur si vous avez encore ces paires ou qu'on veut en acheter. Franchement, c'est juste un conseil. Je pense que ce sera une vidéo assez courte parce qu'il n'y a que 4 paires. La première paire, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est les Air Force One. Alors je m'explique, c'est une paire que je trouve confortable, c'est une paire que je trouve simple, c'est une paire que je trouve efficace, stylée. C'est autour de 100 balles, est-ce que ça les vaut ? Moi je mettra un peu moins, mais c'est une paire cool. C'est un peu le modèle classique que tu choisis quand tu ne veux pas prendre de risque, tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi le problème avec cette paire ? Alors déjà je trouve qu'elle taille bizarrement, parce que moi j'en avais pris une en 45 et je la trouvais trop grande, mon talon sortait clairement. Et j'ai pris du coup en 44,5 et qu'est-ce qui s'est passé ? A force de la porter, le derrière s'est troué. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais en gros il y a un trou derrière. Et écoutez, je ne m'en suis même pas rendu compte, en plus c'est au niveau des deux pieds, je m'en suis rendu compte que quand j'ai commencé à avoir mal au talon à force de porter ma paire. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait il y a, ouais, il y a une partie qui est partie. Donc je vous déconseille cette paire, pourquoi ? Parce que je trouve que ce n'est pas bien fait, clairement. On m'avait conseillé, enfin beaucoup de personnes m'avaient conseillé de prendre une de mes talons en dessous. Et au départ, les premières semaines quand je portais cette paire, je me disais en fait ils avaient grave raison. C'est vraiment la taille qui me correspond 44,5 au niveau des Air Force One. Et au final, pas du tout, ça ne me va pas du tout. Mais c'est ça qui est bizarre parce qu'avec l'autre paire qui est en 45, ça ne me va pas non plus. Je ne sais pas que... Bon, je suis reprends moi du coup, 44,5 ça ne me va pas, c'est trop petit. 45, c'est trop grand. En fait, il faudrait un 44, 3 quarts. Du coup, je suis mal. Et c'est pour ça que je vous déconseille cette première paire. La deuxième paire que je vous déconseille, c'est les Oswego. Pourquoi je vous déconseille les Oswego ? Tout simplement parce que ça lisse beaucoup trop rapidement. Est-ce que je suis le seul à avoir pensé ça ? J'ai pris une seule paire de Oswego, d'accord ? Une paire qui est claire. Je n'ai pas marché dans de la poussière, d'accord ? J'ai juste marché sous la pluie. Regardez ce que ça a fait sur l'avant. Je ne sais pas si vous voyez en fait, je ne vois pas le retour. En gros, c'est crade là, c'est irréversible. Là, je ne peux plus rien faire avec cette paire. Enfin, je ne peux plus rien faire. En gros, le devant est niqué pour le reste de ma vie, quoi. C'est certes, le prix est pas mal. Moi, je l'avais eu pour 60 balles, il me semble. Donc, c'est archi abordable. Le confort, par contre, clairement, je le trouve trop surcoté. On me l'a vendu comme si c'était une paire de Ultra Boost. Elle est agréable à porter. Maintenant, à dire qu'elle est confortable, il ne faut pas pousser, quoi. Je ne sais pas ce que vous pensez des Oswego. Peut-être qu'on a exagéré son confort parce qu'on se disait que la paire n'était pas du tout chère. Donc, c'est un plus. Mais elle n'est pas si confortable que ça. Il ne faut pas se le rire. En tout cas, c'est mon avis. La troisième paire que je vous déconseille, c'est une paire de Yeezy 350 V2, les clairs, en fait. Celles qui ont une semelle claire. J'étais tout content d'avoir cette paire, en fait. J'étais tout content de l'avoir achetée. Et au final, je me disais que, bon, elle allait tenir. Mais bon, la semelle, regardez comment elle est jaune. Elle est jaune, mais genre de malade. Là, je ne sais pas si ça se voit de ouf. Il y a sûrement l'éclairage, donc ça diminue. Mais en vrai, ça se voit de ouf. C'est pour ça que je dis que pour les paires clairs, la semelle, je nie beaucoup trop vite. Et c'est irréversible. Il n'y a plus rien à faire, en fait. J'ai posé des questions. Je me suis un peu renseigné sur comment aller restaurer le mieux que possible. Il n'y a pas de moyens. C'est quand tu l'as neuve, tu en profites à fond. Mais n'en profites pas trop parce que sinon, elle devient jaune. Et quand elle est jaune, bah, t'es baisé, quoi. Non, je suis dégoûté. Pour le prix, en plus, c'est vraiment abusé. Tu peux essayer tout ce que tu veux, hein. Le Crack Protect, la restauration, quoi. Personne ne va pouvoir t'aider. Il n'y a rien à faire avec cette paire. Une fois qu'elle est jaune, elle est jaune et t'es baisé. C'est pour ça que je vous déconseille les Yeezy 350 V2 clairs. Les foncés, je n'ai pas de problème pour l'instant. Moi, j'ai la black et il n'y a pas de souci. Maintenant, les clairs, bah, je suis juste seul avec mon somme, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Donc, vraiment, profitez tant qu'elles sont neuves. Enfin, c'est tout ce que je peux vous dire. Tout ce que je peux vous conseiller. Et je peux vous déconseiller de les acheter. Je pense que c'est impossible d'en trouver en dessous de 300 balles, là. Pour n'importe quelle taille et n'importe quel coloris. Vous perdez pas votre argent là-dedans. Quand je vois que les Yeezy 350 V2 sont de plus en plus dépréciées parce qu'elles sont beaucoup portées. Je pense que le fait que les semelles soient jaunes, tu vois. Le fait qu'elles apparaissent sales, je pense que ça joue un peu. Et la dernière paire, la dernière catégorie de paire que je vous déconseille. C'est encore une fois basé sur mon expérience personnelle. Je ne veux pas donner raison aux puristes, mais c'est les Jordan 1 mid. Je vais m'expliquer, c'est tout simplement au niveau confort. Je ne sais pas si vous me suivez sur Insta, mais j'avais déjà fait une story. J'avais porté une paire, genre, c'était 15 minutes. Attends, je vais vous montrer la paire. La paire très mignonne et très simple en soi, il n'y a pas de souci. Par contre, je l'avais portée, genre, vraiment à peine un quart d'heure. J'avais fait un tour du pâté de maison, tout con. Je suis rentré, genre, j'avais l'arrière des chevilles qui étaient arrachées. Le truc m'a niqué. Donc, comme d'habitude, j'ai posé des questions sur Insta. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'en fait, déjà, peut-être que je charmais trop la paire, tu vois. Donc, il fallait que je laisse plus mon pied respirer, donc pas que je charme forcément jusqu'en haut. Et on m'a aussi dit que comme c'était une mythe, la qualité des matériaux utilisés pour fabriquer la paire laissait à désirer. Donc, il ne fallait pas m'étonner si j'avais des conséquences un peu indésirables. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, je peux juste te dire que j'ai eu ce problème qu'avec cette... Je ne sais plus. Non, je n'ai jamais eu de problème avec la Château Rouge, il n'y a pas de souci. Mais celle-ci, elle m'avait clairement baisé le pied. Je n'ai jamais eu le problème avec les rails, je n'ai jamais eu le problème avec les lots. Donc, juste avec les mythe et en particulier avec celle-ci. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me les donner, ça m'intéresse de savoir. Mais celle-ci est portée, je m'en rappellerai. Donc, voilà les gens, la petite liste des paires que je vous déconseille est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma liste et si vous validez les paires que je vous déconseille. Ou si vous avez des paires que je vous déconseille et que tout va bien pour vous, ça m'intéresse de savoir. Ça peut être intéressant, en fait, c'est peut-être juste moi qui suis malchanceux. Et plus intéressant, n'hésitez pas à me dire quels sont les paires que vous déconseillez. Que ce soit au niveau style, que ce soit au niveau confort, que ce soit au niveau rapport qualité-prix. Tout est intéressant à voir. J'espère que vous participerez, ça me ferait très plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour donner la force, tu connais. Portez-vous bien. Tchuss !